Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel, je vais vous parler de marques de révision et de commentaires. En gros, comment collaborer avec un document en utilisant des fonctions avancées du logiciel Word. Alors ces fonctions de collaboration et de révision, elles existent de plus en plus dans tous les logiciels qui permettent de faire de l'édition. Parce que les usages de travail collaboratif ont tendance à se généraliser. Donc on va souvent travailler à plusieurs, soit de manière directe pour collaborer dans un document, soit de manière indirecte en sollicitant l'avis, les commentaires, les corrections d'autres personnes. Alors voilà un exemple de document. Alors historiquement, lorsque je voulais travailler avec d'autres personnes, c'était simple, je demandais à d'autres gens de venir travailler directement avec moi en même temps et sur le même poste. Ou bien j'imprimais le fichier, mais dans ce cas-là, on mettait des interlignes qui étaient importantes pour pouvoir permettre des annotations manuelles au niveau du document imprimé. L'autre solution, c'est d'envoyer le fichier tel quel et d'avoir un retour qui n'est pas directement lié à mon fichier initial. Alors ça, c'est toujours possible, mais ça va nécessiter de se mettre d'accord. Par exemple, on va dire, voilà, au début du deuxième paragraphe, dans la deuxième phrase, j'aurais mis les choses de telle manière ou de telle autre manière, là il y a une faute sur tel mot, etc. Donc quand le texte est tout petit, c'est assez facile à gérer, mais quand le texte devient long, avec plusieurs pages, c'est assez fastidieux pour arriver à retrouver les modifications au bon endroit et à faire les corrections. Donc heureusement, sous Word, on a des outils de révision qui sont faits pour ça. On va les retrouver dans l'onglet Révision. Alors dans cet onglet, il y a beaucoup d'éléments et je vais m'intéresser particulièrement à deux d'entre eux. D'abord, il y a les commentaires et puis il y aura les modifications dont on peut faire le suivi et ensuite la gestion. Alors un commentaire, c'est un avis, une réflexion, une suggestion sur un élément du texte. Ce n'est pas directement une correction. Pour effectuer des commentaires, on n'a même pas besoin d'aller dans l'onglet Révision. On peut directement se positionner au niveau du texte, faire un clic droit. Vous avez l'option dans le menu contextuel de nouveaux commentaires. Vous voyez que vous avez un commentaire qui va s'afficher en marge. Et là, je peux exprimer exactement ce que je pense. Donc voilà, vous voyez, j'ai précisé les éléments. On va valider et on voit que ce commentaire, il est à la fois identifié, on sait qui l'a fait et en plus daté, on sait exactement à quel moment ça a été fait. Ça génère en fait un fil de réponses. Donc si le document est ensuite redistribué, partagé avec d'autres personnes, chacun va pouvoir ensuite répondre à ce premier commentaire. Donc là, je vais faire une réponse sur mon propre commentaire. Alors évidemment, c'est intéressant quand on est plusieurs utilisateurs, parce qu'il va y avoir différents noms qui vont s'ajouter. Ça peut permettre, quand on travaille à plusieurs dans un même document, d'avoir un débat avant de trancher sur une version finale. Ce commentaire, il est visible en marge, ce qui a modifié la mise en forme générale de Word. Si je déconnecte l'affichage des commentaires, vous voyez qu'on a un affichage qui redevient normal. Il n'y a plus qu'une petite mention ici. Et si je passe sur la petite bulle, l'élément qui a été commenté passe en surbrillance. Je peux ensuite le visualiser. Et puis c'est la même chose, si je passe sur le texte où il y a un commentaire, je vois s'afficher une petite bulle avec le texte du commentaire. Alors bien sûr, on peut rajouter les commentaires dans l'onglet Révision, ici avec Nouveaux commentaires. Donc là, j'ai rajouté deux autres commentaires. Et on voit que l'ordre de ces commentaires va s'afficher de manière chronologique par rapport à l'ordre de mon texte. Si je rajoute par exemple ici un autre commentaire, il va s'intercaler entre les commentaires 2 et 3. Alors ces commentaires, ils sont aussi liés au texte. Donc si j'édite mon texte et que je redéplace les parties, je vais déplacer les commentaires en même temps. Alors un commentaire, c'est sympathique. Mais pour la personne qui va éditer son texte, ça peut être assez long à traiter. J'ai un moyen de passer de commentaire à commentaire, ici dans l'onglet de Révision, en gérant Suivant ou Précédent. Ces commentaires, je peux les prendre en compte et modifier mon texte en conséquence. Et puis quand j'ai fini de les gérer, pour être plus clair, normalement je les supprime. On a la possibilité de l'effacer et d'effacer tout le fil de discussion qui pouvait y être lié. Je peux aussi définir quels sont les commentaires qui sont résolus. On voit dans le fil d'un commentaire qu'on a ici des options, notamment Résoudre la conversation. Et quand la conversation est résolue, ça veut dire qu'on garde le commentaire pour mémoire, mais il est bien noté comme ayant été traité. Donc ça, c'était pour les commentaires. Un commentaire, c'est quand même assez long à traiter. Et parfois, vous avez un autre niveau de correction. Vous voulez directement modifier le texte. Si quelqu'un vous envoie un texte en vous demandant de le corriger, vous pouvez parfois décider de modifier les choses en rajoutant des précisions. Donc ici, j'ai rajouté directement des mots, grammatical ou orthographique. Et puis je peux aussi décider de supprimer des éléments. Par exemple, ici, je trouve que deux choses et superflues, je vais directement l'enlever. Et vous voyez que par rapport à mon texte initial, j'ai fait directement les modifications dans le texte et je peux les renvoyer à l'auteur. Alors quand l'auteur va récupérer cette nouvelle version, il ne saura pas exactement là où j'aurai fait des modifications. Et ça, ça va être assez ennuyeux parce que normalement, il garde le contrôle sur le texte initial. Donc ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir lui montrer là où j'ai proposé des ajouts, là où j'ai proposé des suppressions, afin que ça soit lui qui choisisse ce qu'il va garder et ce qu'il ne gardera pas. Grâce à l'onglet Révisions, vous avez la possibilité d'afficher un suivi des modifications. Donc je vais enlever mes deux précédentes modifications. Et vous voyez ici que vous avez une possibilité qui s'appelle « Suivi des modifications ». Là, par défaut, il n'est pas affiché. Si je clique dessus, on voit qu'il est légèrement en surbrillance. Donc maintenant, le suivi des modifications est actif. Donc si je fais mes deux modifications, vous allez voir que leur affichage va être très différent. On voit que dans le cas de l'ajout de mots, ils sont notés dans une autre couleur en étant soulignés. Et puis dans le cas de la suppression de mots, ils sont mis aussi dans une autre couleur, mais cette fois, ils sont en format barré. Il y a une mention en marge. Et puis si je passe dessus en surbrillance, je vois que ici, j'ai supprimé. Et ici, j'ai ajouté des éléments au texte. Si je vois toutes ces choses, c'est parce que j'ai choisi spécifiquement ici d'afficher toutes les marques. Et le problème, c'est que souvent, vous êtes avec des marques simples. Et vous voyez que sur des marques simples, on ne voit que la version finale et une mention sur la marge qui montre qu'il y a eu une modification. Donc moi, j'ai toujours tendance à choisir l'affichage de toutes les marques parce que ça permet de mieux se rendre compte de ce qui est proposé en termes de correction. Alors là encore, si vous avez plusieurs personnes qui vous font des corrections, ces marques vont être dans des couleurs qui seront différentes. Chaque utilisateur qui va contribuer à ce même document va pouvoir rajouter des choses, mais on les verra avec des couleurs qui vont s'empiler. Et comme pour les commentaires, tout cela est horodaté. Je peux paramétrer de manière plus précise mes différentes marques de révision. Et puis quand je veux repasser dans la modification de fond de mon texte, sans avoir un suivi de modification, bien sûr, j'enlève le suivi de modification. Et si j'enregistre mon texte, je l'envoie. La personne qui va le recevoir va devoir gérer ce suivi de modification pour accepter ou refuser chacune de ces modifications. Pour cela, même système qu'avec les commentaires, à partir de l'onglet Révisions, j'ai un moyen de pouvoir aller à la modification suivante. Et puis quand je suis dans une modification, je peux soit l'accepter, soit la refuser. Quand je l'accepte, la proposition de modification disparaît et c'est le nouveau texte qui prend le pas. Si je refuse, c'est la même chose, mais on reste au texte initial. Il y a la possibilité aussi d'accepter en bloc toutes les modifications ou de refuser en bloc toutes les modifications. Alors par rapport à des commentaires, des modifications, c'est évidemment beaucoup plus intéressant pour la personne qui va récupérer ces éléments. Parce que, bien sûr, on peut les accepter, les refuser, c'est directement modifié, on n'a pas à les retaper. Alors évidemment, face à ça, on peut avoir un problème de version de fichier. On peut avoir un fichier qui était en version 1, puis en version 2 et en version 3, sachant que la version 2 et la version 3 n'ont pas été élaborées au même moment et avec le même niveau de modification initial. Donc parfois, on peut se retrouver avec des fichiers différents et se dire « Ah là là, j'aimerais bien pouvoir vraiment les comparer finement pour identifier quelles ont été les modifications. » Là encore, dans l'onglet Révisions de Word, vous avez cette possibilité. Vous avez ici une icône qui s'appelle « Comparer ». Cette option de comparaison vous permet éventuellement de repartir sur des versions précédentes du même fichier, mais de comparer des versions d'un document qui serait externe. Alors je vais vous montrer, j'ai fait deux versions préalables du même document, à partir de ce premier texte que vous avez sous les yeux. Donc vous voyez, je note ici où se trouve mon premier document, ici où se trouve mon second document, et je paramètre un certain nombre de comparaisons possibles. Par défaut, je laisse celle de base. Je fais OK. Et voilà ce qui se passe. Je dispose maintenant d'un document dans lequel ont été intégrés les modifications, les ajouts, les différences en fait des deux documents. Et ce, sous forme de marques de révision. Donc si vous avez bien compris les marques de révision, ça peut vous permettre de pouvoir arriver à faire une fusion des différents documents, en acceptant ou en refusant certains de ces éléments. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez tout compris sur les marques de révision, et que maintenant vous allez pouvoir collaborer très efficacement, en vous transférant directement des documents sous format numérique. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501